Salut tout le monde, on se retrouve pour un combat wifi contre un shiny hunter de jeuxvideo.com j'ai joué contre lui, un match plutôt sympa, il a tenu à ce que je commente, et je lui ai demandé de m'expliquer comment il avait récupéré ses shiny, et il se trouve qu'il y en a 3 qu'il a brillé en mettant de Masuda, qui consiste à mettre des Pokémon à la pension dont un des deux parents est étranger, ce qui augmente les chances d'obtention d'un shiny à l'éclosion, je ne connais pas exactement le taux mais bon ça augmente les chances, et il en a également récupéré 3 dans des parcs amis, donc il a récupéré son flanc bizarre dans un parc ami brésillon en 20h de chasse, ce qui est quand même assez hallucinant, moi j'aurais pas la patience, j'ai la patience pour plein d'autres choses dans le jeu, mais les shiny c'est pas trop ma cam, même si évidemment j'apprécie de voir des shiny, ils sont souvent très beaux. Donc son florge, lui est issu d'un safari, Floet, et il a mis 60 heures à trouver son florge, c'est aussi ouf ! Et enfin, son Iguolta, vient d'un parc et il l'a eu en 6 heures, ce qui est court comparé aux deux précédents. Ensuite, son Exagide, 1640 oeufs, rien que ça ! Son Amphinobi, 1873, un peu plus, et son Rexilus détient le record de loin avec 2700 oeufs, ce qui fait quand même 90 boîtes de Pokémon. Assez hallucinant quand même ! Voilà, on va commenter le match ! Jack veut se battre, c'est parti ! Il commence directement avec son Saphir, le Rexilus, tout de bleu, avec la mâchoire blanche, c'est assez sympa, ça fait classe ! J'envoie mon bac à sable en premier pour mettre la tempête de sable, Lui lance une Danse Draco pour essayer de se placer, pendant que j'avais décidé de lancer un petit Crojivre, qui allait d'une part casser son ballon et en plus bien le calmer. Donc on voit que ça inflige pas mal de dégâts, coup critique ! Le ballon éclate, donc là je décide de faire Hurlement parce qu'un autre Crojivre ne va pas le tuer ! Lui lance son propre Crojivre qui fait très mal avec son talent qui augmente les attaques de morsures, Machouille, les crocs élémentaires, etc. Je lance un Hurlement, ça tombe sur son Enfinobi, Natsu, qui est très classe, en noir comme ça, on dirait un vrai ninja. C'est très drôle, n'empêche que ce soit sa langue, son écharpe. Bon, évidemment, pas très chanceux sur le Hurlement, donc je décide de switcher et d'envoyer mon Mastouf Moustache, qui est à peu près le seul switch que j'ai sur Enfinobi, qui peut encaisser à peu près tout, assez tranquillement parce qu'il a des investissements PV, et qui peut le tuer tranquillement avec un gros retour bande choix. Voilà, donc là, le Enfinobi mort sur le coup. Je pense qu'un switch sur Exagile aurait été très bon, même sur Exilus. Alors, Mastor Sword, le Exagile, évidemment. Enchaîné, qui est très cool, on dirait une lame ensanglantée, pas mal du tout. Avec de l'or, des couleurs or, bon, bien classe. Une danse flamme, alors là, je me suis dit, je ne vais pas le laisser trop se placer. On va tenter le Hurlement pendant que lui lance un bouclier royal. Seulement, il a décidé de lancer une deuxième danse flamme. Bon, très bien, c'est pas grave, ça m'arrange, je fais Hurlement et je lui fais perdre ses boosts. Enfinobi n'est plus là, donc plus trop de danger de ce côté-là, c'est Flambuzard qui est envoyé. Mon stylet se casse la gueule pour changer. Flambuzard, bon, je décide de switcher, d'envoyer mon Hitran, qui est quand même très tranquille contre Flambuzard, qui peut encaisser son rapace easy grâce à son type acier et son bout de feu easy grâce à son talent Torch, qui fait que les attaques feux, il est immunisé et en plus ça booste ses attaques feux. Donc très bien. Le rapace qui ne fait pas grand chose, la tempête de sable inflige quelques blessures à ce Flambuzard. Le Flambuzard est tout de suite rappelé. Et c'est Ruby le Flore qui est envoyé, j'avais anticipé ce switch en lançant un Luminocanon. Donc mon Hitran, Luminocanon, il est hors bovie, mon Hitran, ce qui tape quand même assez fort. J'ai réussi à la capturer dans Coeur d'Or, enfin Coeur d'Or, avec 31 IV en attaque spéciale. Ses autres IV ne sont pas aussi hauts, mais ils sont quand même très bons. 28 en vitesse et les autres, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, son Florge est resté en sacrifice. Donc il n'aura pas servi, tant mieux pour moi. Saphir prend le relais. Donc là, je décide de switcher pour éviter de me prendre un séisme et j'envoie mon Roll. Et je vois qu'il lance Crojivre. Donc là, il avait clairement anticipé mon switch sur le bac à sable, le Hippodocus, pour tenter de me le tuer. Donc je n'avais pas switché là-dessus. Je préférais tenter de mettre Mièche d'Oroch, malgré la probabilité élevée que ce Rexilus ait Crofeu. Donc on le voit bien, Crofeu, ça ne réussit pas à tuer Fortress avec sa grosse défense. Crofeu n'est pas hyper puissant et en plus pas stabé. Ce qui me permet de résister. Alors là, je vais avoir mon petit coup de chance du match avec ce deuxième Crofeu qui échoue. Ce qui va me permettre de placer mes piques toxiques assez tranquillement. Alors j'ai hésité avec Girobal, mais je me suis dit, autant essayer de faire le boulot de Fortress. C'est-à-dire poser toujours plus de piques. Donc voilà. Evidemment, je ne vais pas tenir un troisième Crofeu parce que celui-ci va réussir, évidemment. Et tuer mon Fortress tranquillement. Voilà. Adieu Fortress, il aura quand même fait son taf. Pièche d'Oroch, pique toxique. C'est toujours ça. J'envoie évidemment Fraude pour revenge-killer ce Rexilus tranquillement avec Éclat Magique. Donc voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose. Je pense que même Fulvi, je pense que ça vache KO, Rexilus. Alakazam a une grosse, grosse attaque spéciale. Le mien est timide, mais il a l'orbe-vie. Il ne se prend pas de dégâts de recul de l'orbe-vie grâce à son talent carte magique. Voilà. Master Sword est réenvoyé. Ok, je lance une balle-ombre. Lui lance une danse-lame. Alors là, Jack, tu as peut-être fait ta petite erreur en... Pardon, en lançant un danse-lame au lieu d'ombre portée. Voilà, j'ai eu un petit... Un petit bug. Je pense qu'ombre portée aurait fait très mal à Alakazam, si ce n'est le tuer. Sans boost. Il est très très fragile sur le physique. Je switch sur mon moustache en dissipant cet ombre portée. Voilà, il passe en forme parade, bouclier royal. Donc mon mastouf avait lancé sa machouille dévastatrice grâce à la bande choix, ça fait très mal. Donc mon attaque baisse beaucoup grâce au bouclier royal, qui fait baisser de l'attaque de deux crans, quand c'est une attaque physique directe, de contact. Bon, je relance une machouille. Qu'il suffit à tuer ce exagide. Dieu merci. Parce que j'allais sûrement prendre une lame sainte, je pense. C'est Iguolta Triforce qui est envoyé. Il est sympa comme ça, en rouge, jaune et noir. C'est assez sympa. Il est classe. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ton Iguolta. C'est peut-être le Florge que j'aime le moins. Je ne suis pas super fan de la gueule de ce Pokémon. Alors, je switch pour mon bac à sable. Pour me prendre, comment dire, une attaque électrique. Maintenant, son Iguolta lance dans ce pluie. Donc, d'accord, bon. Donc, ma tempête de sable n'est plus là. Par contre, je décide de la remettre en switchant sur Tyrannocif. J'ai pas vraiment de danger à faire ce switch puisque mon Tyrannocif a la veste de combat. Donc, il va mettre la tempête de sable. Il va avoir plus 50% de défense spéciale grâce à la tempête de sable et plus 50% supplémentaire grâce à la veste de combat. Ce qui lui donne une défense spéciale vraiment très élevée, plus de 600. C'est quand même assez hallucinant. On voit que le surf ne fait vraiment pas grand-chose. Le Iguolta décide de lancer une autre danse pluie pour empêcher ma tempête de sable de rester sur le terrain. J'avais décidé évidemment de faire séisme et de finir ce Iguolta. Donc, assez tranquillement. Iguolta est quand même assez fragile, même s'il tape quand même bien fort. Il a une bonne attaque spéciale et l'accès à surf est pas mal. Donc, Flambusard est envoyé. Alors là, Flambusard sous la pluie, c'est peut-être pas terrible. Son bout de feu va pas être puissant. Il décide de lancer un atterrissage. Très bien. J'avais décidé de lancer Machouille. Je pensais le finir évidemment, mais je ne m'attendais pas à l'atterrissage. Donc, d'accord, atterrissage. Machouille ne le tue pas, par contre sa défense baisse. Et le casque brut me blesse. Donc, assez original, casque brut sur Flambusard. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Le Flambusard meurt avec son rapace. Donc, il se suicide glorieusement. Une fin épique. Donc, voilà. Jack perd le match sur cette action. Le match était quand même très sympa. J'ai été content de jouer contre un Shiny Hunter. C'est vrai que c'est assez rare. Évidemment, on voit beaucoup de Shinies, mais on ne sait pas vraiment tous s'ils sont légitimes. Donc là, tu m'as dit le nombre d'œufs, etc. Donc, je pense que ta team est quand même très bien. T'as mis du temps à la construire. T'as des beaux Shinies. Voilà. C'est cool. Donc, j'espère que ce commentaire de match t'aura plu. Parce que c'est pour toi que je le fais en priorité, Jack. Maintenant, les autres, j'espère que vous avez apprécié également. Jouez les Pokémon que vous aimez. Et amusez-vous bien. Salut à tous !